Nous allons maintenant continuer notre sondage. Donc, si on revient, on a un titre de notre fichier, on a notre formulaire avec une brève description. On pourrait ajouter ici un paragraphe complet sur les informations qu'on veut mettre. Ensuite, on a notre première question. Et pour finir, cette question est obligatoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter un saut de page entre la section qui est présentée, donc le sondage et le paragraphe qui présente, et la première question. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter un élément et je vais sélectionner un saut de page. Le saut de page peut avoir un titre ou non. Donc, je pourrais par exemple l'appeler page 2, sondage caractéristique. Comme je pourrais aussi ne pas lui donner de nom. Quand j'ai terminé, je peux cliquer sur terminer. Vous voyez qu'elle est présentement à la page 2 du sondage. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais venir simplement la déplacer entre le titre et la question. Voilà, j'ai mon titre, j'ai mon saut de page et j'ai ma question. Simplement pour être sûr que les numéros de page sont à jour, je vais appuyer sur la touche F5 ou faire une mise à jour du furteur afin d'avoir les bons numéros de page. Donc, la page 1 serait la présentation. La page 2 serait la première question. Ensuite, je vais venir ajouter un nouvel élément, donc un saut de page. Donc, c'est une bonne habitude de prendre l'habitude de créer un saut de page entre chacune des questions. Mais si je clique sur terminer tout de suite, il va me donner un saut de page sans titre. Je vais simplement enlever le titre par défaut et cliquer sur terminer. Donc, j'ai un espace vide. Je peux ajouter une question. Donc, dans ce cas-ci, on va ajouter une question de type case à cocher. Donc, la personne va pouvoir choisir plusieurs éléments. Je vais dire quelles sont vos activités préférées. Donc, dans ce cas-ci, je vais donner comme indication support, loisirs, autres. Donc, dans l'option, je pourrais marquer OK. Badminton. Et là, je pourrais faire une panoplie. Je pourrais mettre plusieurs choix, une vingtaine si on veut. On va aller plus vite. On va en mettre seulement un ou deux. Et voilà. Et je peux ajouter en tout temps la catégorie Autres. Si je clique, vous remarquerez ici que dans les options, vous en avez trois qui sont enfoncées et une qui est en grisée. Celle qui est en grisée n'apparaîtra pas. Si je clique dessus, automatiquement, elle va créer une option. Si elle est en noir, elle va apparaître. Donc, option 4, en réalité, je ne voudrais pas qu'elle apparaisse. Donc, si je veux l'enlever, c'est simplement cliquer sur le X pour l'enlever et garder seulement mes trois choix. Mais je pourrais en mettre plusieurs. J'ai décidé que cette question-là ne serait pas obligatoire. Donc, je ne la cocherai pas. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un élément. Donc, je vais ajouter un nouveau saut de page. Et ensuite, je vais ajouter une nouvelle question. Donc, une autre question que je pourrais ajouter, c'est de type échelle. Une échelle Laker, si on veut. Je peux choisir une échelle de 1 à 7, de 1 à 9, de 1 à 4, etc. Donc, ça, c'est vraiment au goût de la personne. Et on peut ajouter une étiquette, c'est-à-dire totalement en désaccord ou tout à fait en accord. Donc, les gens vont faire la nuance entre chacune des niveaux. Donc, la question, par exemple, c'est « Êtes-vous d'accord? » « Êtes-vous en faveur de… » « T'as trois petits points. » Puis, on pourrait mettre un texte d'aide. Si c'est pas nécessaire, on n'est pas obligé de la remettre. Donc, redimensionner, c'est parce que vu que c'est une échelle Lakers, on dit qu'il est redimensionné, c'est simplement le thème qu'ils ont choisi pour ce type de question-là. Et celle-là, je vais décider qu'elle est vraiment de type obligatoire. Et j'ai cliqué sur « Terminé ». Donc, ma question, elle existe. C'est une question de type Lakers, mais il arrive parfois qu'on a une question de type Lakers, mais qu'on voudrait que les gens répondent à un tableau, à une matrice. À ce moment-là, on va ajouter ce qu'on appelle une question de type grille. Et là, je pourrais avoir une question plus générale, c'est « Répondez selon votre expérience ». Voilà. Puis là, ça pourrait être de type grille. Dans la ligne, qu'est-ce que je voudrais comme ligne? Par exemple, je pourrais dire que c'est des besoins pédagogiques que je veux cibler. Donc, dans la première ligne, ça pourrait être la gestion de classe. Dans la deuxième ligne, ça pourrait être les stratégies pédagogiques. Troisième ligne, ça pourrait être l'évaluation formative et sommative. Une autre, ça pourrait être l'éthique. Et là, je pourrais ajouter plusieurs lignes. Dans les colonnes, ça pourrait dire « Besoin numéro 1 ». « Etiquette 2 », ça pourrait être « Besoin numéro 2 ». « Besoin numéro 3 ». « Besoin numéro 4 ». « Je n'en ai pas besoin ». Voilà. Je vais juste les mettre tous dans la même ordre. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que dans le texte d'aide, je pourrais simplement dire « Classer selon vos besoins. » « Selon vos priorités. » Et maintenant, quand on a terminé, je peux demander une réponse par ligne nécessaire. Et quand on a terminé, je vais terminer. Donc, vous voyez ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment sous forme de matrice ou de tableau. Donc, la personne va pouvoir venir, lorsqu'elle va répondre, elle va pouvoir venir sélectionner les différents items. Donc, on en demande minimalement un par ligne. Et par la suite, les réponses vont s'afficher dans le chiffrier. Voilà, c'était nos fonctions. Ah, une autre fonction, bien, c'est lorsque le questionnaire est terminé, on n'a pas besoin de l'enregistrer parce que l'enregistrement se fait de façon automatique. On pourrait venir ici changer des termes. Je ne montrerai pas plus d'informations que ça, mais si vous voulez ajouter dans les termes, c'est possible. Afficher les réponses est ici, qu'on peut aller les voir, mais on peut aussi aller dans le menu réponses. Présentement, on va accepter les réponses. Si je clique une deuxième fois sur « Accepter », il barre le formulaire. Pour envoyer le formulaire aux participants, je clique sur « Afficher le formulaire ». Et là, vous voyez le formulaire qui est en action avec les différentes questions. Donc, les questions, les cases à cocher, où est-ce qu'on peut encore cocher plusieurs. Le formulaire, les échelles, les curls, le tableau. Et quand on a terminé, on clique sur « Envoyer », le formulaire a été actif. Si maintenant, je veux l'envoyer aux participants, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton bleu « Envoyer le formulaire ». Vous avez ici une adresse, un lien URL qui vous amène vers ce questionnaire-là. Donc, ce que vous devez simplement faire, c'est le copier-coller. Et soit l'intégrer dans votre page web, soit l'envoyer dans un courriel. Si vous ne fonctionnez pas avec GroupWise, vous pouvez utiliser URL courte, parce que GroupWise, malheureusement, ne fonctionne pas avec cette fonction-là, malgré que GroupWise soit de moins en moins utilisée par les collèges. Donc, vous pouvez utiliser la version courte et vous faites simplement un copier-coller de ce lien URL-là vers le courriel que vous voulez envoyer. Voilà. Et si on voudrait regarder les réponses, vu que j'ai répondu tout à l'heure, si je clique sur « Réponses », « Résumé des réponses », voilà, « Résumé des réponses », vous avez ici un beau tableau qui présente toutes les données qui ont été colligées sous forme de rapports. Si vous voulez les avoir sous forme de présentation d'un chiffrier électronique, à ce moment-là, on va aller dans « Afficher les réponses ». Et là, vous avez un chiffrier dans lequel vous avez une question par colonne avec une ligne par personne qui a répondu. Et là, vu que c'est un chiffrier, on peut venir consulter chacune des colonnes en se déplaçant, puis en effectuant différents calculs. Si vous êtes moins à l'aise avec Google Spreadsheet, qui est le chiffrier de Google, vous pouvez en tout temps faire fichier, téléimporter au format, puis aller importer ce format-là sous format Excel. Donc, on pourrait travailler avec Excel. On pourrait aussi l'exporter en PDF ou dans une feuille CSV si vous aimez mieux travailler avec OpenOffice. Donc, je vous souhaite bonne chance avec votre formulaire. Au revoir.